Il avait deux béquilles et il était complètement paralysé. Du coup on a prié pour lui, on a imposé les mains sur lui et là il s'est levé, il a commencé à courir de partout, il était tellement joyeux pendant 20 minutes si il ne croyait pas. Bonjour à tous, moi c'est Olivier, je suis connu sous le nom de Zaytoun, sur les réseaux sociaux. J'ai 19 ans et j'aimerais vous parler d'une histoire qui s'est passée dans ce magnifique paysage où je suis en vacances. Donc pour faire simple, l'histoire que j'ai envie de vous partager, c'était que je vais souvent évangéliser avec un groupe qui s'appelle Tous pour Christ et ce jour-là je n'avais pas trop envie d'y aller. Mais je suis quand même y aller, je suis quand même y aller et je suis allé et c'était vraiment une bonne évangélisation mais pas plus que ça, c'était une évangélisation comme les autres. Mais quand l'évangélisation s'est terminée, tout le monde est parti, on n'était plus que 4 ou 5 et au loin j'ai vu quelqu'un qui ne bougeait pas du tout. Mais vraiment pas du tout et j'avais demandé avec les gens qui étaient avec moi, j'ai demandé si on pouvait aller prier pour lui. Et du coup on est allé, on lui a demandé de prier pour lui et la personne était complètement paralysée. Mais complètement paralysée, il ne bougeait pas du tout. Il avait deux béquilles et il était complètement paralysé. Et vraiment Dieu m'a mis à cœur de prier pour les personnes dehors et les personnes qui étaient malades. Et du coup je suis allé et je lui ai demandé si on pouvait prier pour lui et il nous avait dit ok. Du coup on a prié pour lui, on a imposé les mains sur lui et tout d'un coup il s'est mis à trembler de partout, il s'est mis à genoux, il a commencé à crier, on a cru qu'il avait mal. Et là il s'est levé, il a commencé à courir de partout, il était tellement joyeux pendant 20 minutes qu'il ne croyait pas et il ne s'arrêtait pas. Mais vraiment c'était tellement extraordinaire parce qu'il a réussi sa guérison. C'était vraiment la première fois pour moi. Et vraiment Dieu m'a mis à cœur de prier pour les malades. Parce qu'il y a écrit dans la Bible, dans Marc 16, 18, ils imposeront les mains sur les malades et ceux-ci sont guéris. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, il a été guéri, il a reçu son miracle et c'était vraiment extraordinaire. Et surtout, il y avait plein de gens qui étaient derrière, qui nous regardaient, ils pensaient que c'était de la comédie. Mais après 15 minutes, il y avait des autres personnes qui passaient comme ça et il y avait une personne qui avait encore une béquille. Et je me suis dit il faut encore aller prier pour lui parce que là il y a eu un miracle, c'est sûr il y aura un deuxième. On a prié pour lui. Et encore un miracle, on a encore imposé les mains et la personne a été guérie, il a marché encore sans béquille. Et c'est vraiment extraordinaire comment Dieu nous utilise. Parce que oui, les miracles sont toujours d'actualité. Donc je vous encourage à tous d'imposer les mains sur les malades. Vraiment laissez le Saint-Esprit faire par la puissance de Jésus-Christ et vous allez voir le miracle, vous allez voir vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc merci de m'avoir écouté et si vous voulez venir évangéliser avec nous, nous sommes sur Paris, c'est un groupe qui s'appelle Tous pour Christ. Nous vous invitons à venir vraiment annoncer l'évangile parce que c'est vraiment important. Soyez bénis dans le monde de Jésus.